Allez salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc pour cette nouvelle vidéo on retourne dans la chaufferie Donc on va s'attaquer à la construction du silo qui servira à stocker les plaquettes de bois Donc le silo va attaquer au niveau de cet arbo et va prendre toute la partie du fond Donc là il va falloir qu'on refasse toute une ossature bois tout le tour Pour que les plaquettes ne soient pas en contact directement avec le Delta MS Et la petite contrainte c'est que les murs sont toutes ardus Donc on peut voir qu'en bas ils sont beaucoup plus larges qu'en haut Donc tant pis on va faire avec, je pense qu'on va se mettre quand même au plus près des murs Pour que le silo à plaquettes soit le plus grand possible Pour ce qui est de la construction de l'ossature on va tout faire comme ça Avec des chevrons et des discates qui me restaient de l'autre fois Et après pour fermer le tour on a de la planche de 20 mm comme ça Donc ça ira bien, elle sera un peu flexible On pourra quand même même s'il y a des légers défauts se mettre au plus près du mur Donc c'est parti on amène le courant là-bas, on se met en place et on peut attaquer Bon allez dans un premier temps on va couper la bande périphérique qu'on avait mis tout le tour Pour la dilatation de la dalle et après on verra comment on peut attaquer les creusons Bon allez on vient de taper un bleu pour délimiter la première cloison Donc je pense que dans un premier temps on va taper tous nos tours Et mettre la première lisse au sol tout le tour avant de pouvoir attaquer la structure sur les côtés Ouais ça y est on a tracé nos bleus tout le tour Donc c'est pas tout à fait d'équerre mais tant pis on s'est mis au plus près du mur comme ça Le site de stockage sera le plus grand possible Donc là maintenant on va mettre la première lisse au sol Donc comme d'hab je vais faire une petite chapelle avec une mèche plate comme ça Elle est fixée avec un goujon Donc là on va faire tout le tour Ouais ça y est on a fini de fixer toute l'hélice du bas Donc il y a juste les deux coins là-bas si vous vous souvenez bien Il y avait les deux gros rochers Donc on fera une espèce de coffrage pour couper l'angle Mais on le fera au moment de faire la cloison Donc là maintenant on va partir sur ce côté Et on va attaquer à mettre les montants Allez on vient de plus ou moins de terminer ce côté Les angles on les fera vraiment à la fin Et à la fin pareil avec les chutes Je viendrai mettre des petits renfeurs entre les chevrons pour que ce soit vraiment costaud Donc là maintenant on va s'attaquer à ce côté Et on finira par celui-là avec la montée Ouais c'est bon c'est terminé pour ce mur Donc il n'y a plus que celui-là à faire Je voulais aussi préciser qu'on n'a pas mis de bande d'arras dessous Parce que de toute façon on a mis un polyane sous la dalle Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de remonter d'humidité Bon alors ça faisait de l'argent à dépenser inutilement Donc moi je n'envoyais pas l'utilité Allez on continue sur cette cloison Allez ça y est on a fini tous les montants Donc maintenant on va mettre tous les étrésillons Pour renforcer la structure Donc les étrésillons c'est les petits morceaux qu'on met en travers au milieu des montants Et après on s'occupera des angles Sous-titrage ST' 501 Allez c'est terminé pour ces trois cloisons là Donc là maintenant on va pouvoir attaquer et accouer les planches Donc celle-ci cloisons, celle qui est tout devant On la fera vraiment dernière Comme ça au moins ça ne nous gênera pas pour rentrer les planches Donc on sort le cloueur et c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo продолжée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Allez c'est bon toute la partie du fond est terminée Donc là maintenant on va s'attaquer à l'ossature de devant Et on va sans doute la faire jusqu'au 3 quart On n'y aura pas jusqu'au bout comme ça le plombier pourra installer sa chaudière tranquillement Donc c'est parti ça repart en timelapse Musique de générique Allez le silo à plaquette est quasiment terminé Donc il restera juste ce côté fermé plus tard Mais là en attendant je vais laisser ouvert comme ça le plombier pourra venir installer la chaudière Mettre la vis sans fin Pareil il n'a pas le fond du silo à plaquette Et je reviendrai boucher autour de la vis sans fin une fois qu'il aura installé la chaudière Comme ça au moins il sera tranquille pour travailler il sera pas embêté Et pareil pour nous là maintenant on va s'occuper de faire la trappe sur le toit Donc ça nous laissera de la place pour circuler Donc voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur Donc là il y a quelques jours un peu entre les planches Mais c'est vraiment pas gênant les plaquettes passeront pas à travers Et c'est pas plus mal au contraire justement ça permettra de ventiler les plaquettes Donc là maintenant on va s'attaquer à la trappe du silo à plaquette Donc derrière on a le prix à niveau comme ça on pourra vider en tracteur Directement dans le silo à plaquette Donc il va falloir au moins qu'elle fasse 3 mètres de large Et en hauteur je vais partir de cette panne jusqu'à cette panne Comme ça au moins on sera pas embêté Donc là dans un premier temps je vais repérer l'emplacement exactement de ma trappe Et après avec une vis je viendrai la visser au milieu Pour que ça lève la tuile qui est au dessus Et comme ça je pourrai savoir où il faut que je fasse mon trou Allez ça y est on est sur le toit Donc comme on peut voir j'ai vissé ma vis à fond On s'est alvé les tuiles donc là c'est le centre de ma trappe Donc maintenant on va détruiler un peu Faire un peu de place et après on pourra commencer à la découper Bon allez je ne me rends compte que ça filmait pas mais bon pas grave On a la détruiler et la partie où il y aura la trappe Donc là juste là on a la vis qui représente le centre de la trappe Donc on va déjà commencer par faire un petit trou Et après on pourra prendre nos côtes pour faire vraiment une trémie carré Enfin rectangle du coup Allez c'est bon On vient de taper tous les bleus qui vont délimiter la trappe du coup Donc là il n'y a plus qu'à couper maintenant Donc c'est un peu tordu mais bon on s'est mis parallèle au bandeau du bas Comme ça ça ira beaucoup mieux pour vider à l'intérieur du silo Comme on peut voir là le bleu s'écarte vachement par rapport aux tuiles C'est parce que le bâtiment est plus long en haut qu'en bas Donc quand on avait tuilé on avait triché en écartant la tuile en haut Et en la serrant en bas Donc voilà c'est pour ça qu'elle se décalage Mais après avec le zinc ça fera l'étanchéité Bon je viens de faire un petit peu de place J'ai rangé les chutes de chevrons, de voliges et tout Les litons que j'ai coupés Et là maintenant tout ce qu'on peut dire c'est qu'on y voit bien clair comparé à avant Donc là comme on peut voir J'ai ma volige qui voit plus loin que mes chevrons En fait c'est tout simplement parce que mes chevrons je les avais mis parallèles à ce mur Et notre ouverture on la fait parallèle à ce mur Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage Vu que le bâtiment n'était pas droit à la base Donc là maintenant il va falloir que je rajoute des chevrons par dessous De ce côté ici Et pareil de ce côté là Pour pouvoir faire une reprise bien propre Allez c'est bon maintenant que j'ai mis mon chevron à gauche et mon chevron à droite Il va falloir que je trouve des planches pour délimiter la trémie Et avoir une remontée qui sortira de 10 plus haut que la volige Donc normalement si les chevrons vont plus loin que la panne J'aurais remis un chevron directement pour fermer mon chevêtre Mais là il pose directement sur la panne Donc c'est vraiment costaud Donc c'est pour ça que je mets directement ma planche pour fermer ma trémie Pareil de ce côté je suis sur la panne sabillière Donc c'est vraiment costaud C'est vraiment costaud Bon allez c'est bon le chevêtre est terminé Donc Rémi mon collègue zinguère est venu prendre ses côtes pour toute la partie zing Et j'aurais juste une petite ossature à lui faire pour la trappe Pour qu'il puisse faire la partie zing en joint de boue sur le dessus Donc ça je m'en occuperai plus tard Pour le moment j'ai pas vraiment le temps Et il y aura aussi également juste sur le devant Où il va falloir que je retire le bandeau Pareil on va couper la volige vraiment à ras le mur Et on fera un zing qui descendra contre le mur Pour qu'on soit le plus près possible du mur Parce qu'on a regardé avec l'armorque ça craint d'être limite Il va peut-être même falloir qu'on monte les roues arrière de l'armorque Dessus le mur pour pouvoir vider les plaquettes directement dans le silo Alors pour le coup oui on se rapproche du déménagement et tout Mais vraiment la fin des travaux on en a encore très loin Donc c'est parti on va attaquer par l'étage principal Donc actuellement on bosse beaucoup sur la chaufferie Parce qu'il faut que ça avance pour que le plombier puisse venir installer la chaudière avant l'hiver Et on bosse également énormément sur cet étage principal Parce que l'étage d'en haut c'est les chambres Pour le moment on n'a pas d'enfant Donc on n'a aucune utilité à aller faire des chambres là-haut Alors qu'ici on aura notre chambre, notre cuisine et tout C'est là qu'il faut qu'on avance Donc comme je le disais tout à l'heure On a déjà attaqué à poncer 2-3 bandes à joint Il y a déjà la ponceuse qui est là et tout D'ailleurs ce sera le sujet de la prochaine vidéo Donc sur toute la partie principale déjà Il y aura toutes les bandes à poncer Après tout ce qui est après peinture Donc déjà beaucoup de surface à faire à ce niveau là Donc là tout ce que je vais vous citer C'est quasiment tout moi et Clara qui allons y faire Mis à part les parties les plus techniques Comme tout ce qui est chaudière, plomberie L'électricité pareil, le branchement du compteur La cuisine on l'a fait installée par un petit artisan Qui habite juste à côté de chez nous Et il y aura également la pose du poêle juste ici Qui sera faite par un professionnel Sinon tout le reste, tout ce que je vais vous citer Ce sera vraiment fait par moi et Clara Donc maintenant que notre dalle est bien foncée Et bien propre et tout Pareil il y aura toute la partie carrelage Donc une bonne surface à faire On a des grands carreaux quand même Donc il y a vraiment du boulot à ce niveau là Donc là on est dans la partie chambre Donc en soi dans la partie chambre Il n'y aura pas grand chose à faire Mis à part du carrelage, des peintures Peut-être une ou deux tables de chevet Et c'est tout Après il y aura une porte également à faire Pour aller sur le dressing Et toute la partie dressing aussi Où il y aura également beaucoup de boulot Parce que derrière on a un bon petit dressing Donc il y a de quoi s'amuser ici Et pour ce qui est de la porte du dressing D'ailleurs il y a de fortes chances Qu'on fasse une porte coulissante Parce que c'est vraiment quelque chose Qu'on trouve beau avec la robe Et puis ça irait bien dans une chambre Pour aller sur un dressing Ça suffirait amplement Ensuite on passe à la partie salle de bain Donc pareil avec une porte à fabriquer ici Et là on est dans la partie un peu plus technique Où il y aura la douche à l'italienne Avec toute l'étanchéité à faire On aura un muret sur le devant Une partie carré Pareil le carrelage au sol Les peintures Et de l'autre côté On aura notre meuble basque Avec la fameuse trappe Pour le linge de la buanderie en son Donc pareil le meuble basque Parce que je vais fabriquer moi-même Donc voilà pour notre partie chambre Et bien également il y aura des tablettes Aussi sur toutes les fenêtres à fabriquer Après on passe aux toilettes Bon c'est pas bien grand Il n'y a pas grand chose à dire Mais bon il y aura toujours des peintures Du carrelage Tu vois on a déjà reçu le bâti du toilette Donc pareil tout ça à mettre en place Donc un petit peu de boulot ici A prévoir aussi Donc pour ce qui est pour nous La pièce de vie principale Vraiment en salle à manger et cuisine Parce que c'est là qu'on va passer 90% de notre temps avec Clara Comme je l'ai dit tout à l'heure La cuisine on la fera installée Par un petit artisan local Moi j'aurai juste ici A faire soit un claustro Soit une verrière On ne s'est pas encore décidé avec Clara Donc on verra Pareil également sur la mezzanine en haut On aura une barrière à fabriquer Et vraiment un peu plus tard Quand on sera installé dans la maison Sans doute il faudra que je fabrique Une grande table de salle à manger Parce qu'il faut une grande table Pour faire des grands apéros Et d'ailleurs dans cette pièce On aura également beaucoup de boulot Au niveau des peintures Parce qu'on a quand même pas mal d'auteur Il y a beaucoup de surface Donc heureusement on a l'échauffallage Pour nous aider Mais il y a vraiment du job Au niveau de la peinture ici Donc pour ce qui est du salon Pour le moment Il n'y a pas grand chose de prévu Mis à part peut-être un meuble télé Que je ferai plus tard Mais sinon Là il n'y a pas vraiment grand chose À part l'escalier Où il y aura pas mal de boulot Sinon on verra avec l'avenir Peut-être qu'on fera un meuble Pour ranger les bûches Pour le poêle On verra Donc maintenant on va monter en haut Parce qu'en haut il y a encore quand même Beaucoup de boulot Donc voilà Pour ce qui est de cet étage Et bien c'est complètement vide Il y a toutes les gannes qui pendent tout Donc il y a beaucoup de boulot à prévoir ici Donc à cet étage là On a prévu une salle de bain ici dans le coin Un toilette ici Une première chambre là-bas dans le coin Une deuxième à ce niveau là Et après possibilité d'en faire une troisième Et il y aura également Tout ce mur à jointé aussi Qui n'a pas été fait Et bien évidemment Comme partout Les peintures Et là au sol Ce sera sans doute du parc flottant Et après pour la partie mezzanine Et bien on aura un seuil à faire ici Pour aller sur la mezzanine Et après la mezzanine Et bien ce sera la partie bureau Donc il y aura sans doute un bureau pour moi au fond Et un bureau pour Clara ici Donc pareil Tout du sur mesure À faire nous même Donc voilà pour cet étage Cet étage il n'est pas prévu pour tout de suite C'est vraiment pas la priorité Mais il y a quand même beaucoup de boulot en haut à faire Donc avant de descendre en bas On va faire un petit tour par le garage Parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot aussi Au niveau du garage Donc voilà dans le garage On aura une autre entrée qui sera ici Donc là il va falloir qu'on fasse une ossature Pour délimiter cette dalle Et pouvoir mettre notre portail sectionnel ici Pareil les anciennes portes On va les enlever On va sans doute les sabler Et faire de faux volets en fait sur l'extérieur avec Donc on a deux trois idées avec ces portes là Et pareil sur la gauche on fera sans doute un cellier plus tard Et de l'autre côté du garage On aura également cette porte à refaire Donc elle est toute pourrie Donc je pense qu'il faudra complètement la refaire Complètement la changer Donc voilà pour la partie garage Il y a un petit peu moins de boulot Mais il y a quand même deux trois bricoles à faire Donc maintenant en direction la future cuisine d'été Donc pour ce qui est de l'escalier qui descend à la cuisine d'été Donc qui part du salon ici Il sera carré Et pareil la porte sera en bas Donc on aura une petite cloison à faire de ce côté là Ce côté là également à doubler Donc on n'a pas mis la porte en haut tout simplement Parce qu'on voulait vraiment avoir l'impression Que les marges de l'escalier du haut Sortent du mur Si on aurait mis la cloison en haut Ça n'aurait pas fait le même effet C'est pas ce qu'on voulait Donc voilà on aura la porte qui sera en bas Pour la cuisine d'été Donc tout de suite quand on arrive en bas On aura notre buanderie ici Donc le fameux trou Il sera juste ici de la salle de bain On aura vraiment notre machine à laver là Donc ça sera vraiment top Ici il y aura la partie avec le ballon tampon Et quand on passe de l'autre côté On aura un toilette ici Et après notre cuisine d'été ici Donc pour le coup là Cette cuisine d'été Celle-ci c'est moi qui la fabriquerai D'ailleurs pour cette pièce On va faire un style beaucoup plus rustique Avec des matériaux beaucoup plus bruts Que le haut de la maison Parce que nous à la campagne Ce qu'on appelle cuisine d'été C'est pas là où tu vas juste Chiller l'été Non non c'est vraiment Là où tu rentres du jardin Avec tes bottes pleines de terre C'est là où tu fais tes conserves vivières Là où tu fais tes saucissons C'est vraiment une cuisine Que t'as pas peur de salir en fait Donc on va garder un style Beaucoup plus rustique Pour cette partie de la maison D'ailleurs ici On va sans doute isoler Juste le mur du fond Parce qu'il y a pas mal De gaines électriques Qui vont passer Pareil des arrivées d'eau Et pour tout ce qui est du reste On va sans doute juste faire Des enduits ou des joints Parce que cette partie de la maison Est très fraîche Et on n'a pas vraiment envie D'y toucher C'est agréable l'été d'être ici Donc on va y laisser comme ça Au maximum Et d'ailleurs ici On a un autre four à pain Donc pareil Qu'il va falloir qu'on remette en fonction Donc il n'y a pas d'évacuation Pour les fumées Donc il va falloir qu'on refasse Un carottage sur l'extérieur Avec sans doute une cheminée Qui va monter en façade En tout cas On est vraiment content D'avoir ce four à pain Donc on va vraiment tout faire Pour le remettre en fonction Et pour ce qui est de l'autre côté Et bien là-bas dessous On a notre cave voûtée On a la trappe juste ici Avec le trou là-bas dessous Donc pareil Il va falloir un peu réaménager Cette cave Pour en faire un truc cool Donc voilà Pour ce qui est de l'intérieur J'oublie sans doute des trucs Mais bon Je ne vais même pas tout dire Parce que sinon On pourrait y passer des heures De toute façon Des idées On en a qui arrivent On en a d'autres qui repartent Ça fuse un peu Dans tous les centres Dans notre tête Donc il y a vraiment Plein de choses encore Prévues à l'intérieur de la maison Donc là on se retrouve À l'extérieur Dans notre cours fermier Où nos extérieurs Aura encore énormément De boulot à faire Je pense qu'on ne s'en rend pas compte Dès le début Mais c'est quasiment Autant de boulot que l'intérieur Donc là on va faire Un petit tour rapide Pour voir tout ce qui va faire Encore à l'extérieur D'ailleurs pour ce qui est Des extérieurs Je pense qu'on ne va pas du tout Y toucher avant de déménager Dans la maison Parce que ce n'est pas du tout urgent Nous actuellement On paye notre loyer Et le crédit en même temps Donc pour nous Dans n'importe quoi Mais on va bien faire les choses Et tout Mais le but principal C'est de déménager Donc les extérieurs Pour le moment Ce n'est vraiment pas la priorité Mais du coup On aura quand même Notre terrasse A tout refaire sur cette partie là Donc la porte de grange En fait on pourra sortir Et rejoindre en face Comme c'était à l'époque Donc ce mur là Qui est vraiment en mauvais état On va le tomber Il va peut-être falloir Qu'on le tombe carrément Jusqu'en bas Pour le rebâtir comme il faut Parce qu'il penche vachement Sur l'extérieur C'est assez dangereux On ne va pas courir derrière Parce que c'est vraiment craignous Donc voilà Après on le remontera Sans doute à hauteur d'homme Pour faire un petit muret Et après De cette grande terrasse On va faire un balcon Qui va rejoindre Jusqu'à devant notre baie vitrée Pour pouvoir accéder de partout Comme ça On aura une belle vue Sur les montagnes Et d'ailleurs là On a notre petite dépendance Donc ici pour le moment On a stocké Toutes nos chutes de bois Et tout Qui nous serviront Pour nous chauffer plus tard On aura toute la partie toiture à faire Là il reste encore Deux trois plaques d'amiante Là pareil Et pour le moment Il n'y a plus de taux On a tout bâché Et ici on a une belle dépendance Pour le moment c'est pareil On stocke du bois et tout Mais on a une vingtaine de mètres carrés Donc on ne sait pas trop encore Ce qu'on va faire là-bas Mais on y réfléchit On a deux trois petites idées Et d'ailleurs Tant qu'on est ici Ça me fait penser Il y aura également Toute la façade à faire de la maison Enfin quand je dis la façade Il y a tout le tour vraiment Il va falloir tout rejointer Tout enlever les anciens joints Parce qu'ils s'effritent vraiment Ils sont en assez mauvais état Donc il y a énormément de boulot Sur tout ce qui est de la façade de la maison Peut-être qu'il y aura même Les murs de la cour fermée Également à jointer On ne sait pas trop On les trouve jolies comme ça aussi Mais bon Il va sans doute falloir reprendre Un petit peu le mur D'ailleurs il y a la porte du jardin Qui est vraiment toute petite Elle n'est pas large et pas haute Donc je pense qu'il va falloir Qu'on la rehausse et tout Donc la petite maçonnerie traditionnelle À faire ici également Pareil de ce côté de la cour Là-bas Il va falloir que je remonte Un pilier bien costaud Parce qu'on va sans doute Mettre un portail Pour pouvoir accéder Dans la cour en voiture ici A l'époque Il y avait juste une toute petite porte Où on pouvait rentrer à pied Mais bon A mon atelier C'est cool De pouvoir accéder directement Dans la cour en voiture Et on a également La porte là-bas La porte voûtée Où ça passe en voiture Mais c'est un peu plus juste Donc c'est pour ça Qu'on préfère passer de l'autre côté Et là-bas J'ai vraiment envie de refaire Une vraie belle porte en beau Sans doute en chaîne Avec la voûte et tout Ce sera vraiment magnifique Et pour ce qui est de la partie chaufferie Il ne reste plus vraiment Grand chose à faire Mis à part qu'il va falloir Que je fabrique une porte Et qu'il va falloir tout isoler Pour que la chaudière Ne soit pas trop au frau l'hiver On va également en profiter Pour faire un petit tour par le jardin Parce qu'on a quand même Un assez grand terrain Donc là il y a encore Tellement de choses Qui sont possibles Et imaginables à faire Donc on va faire Un petit tour dans le jardin Pour voir ce qu'on peut y faire Donc voilà En tout on a 7000 m² de terrain Donc quand on achète une maison Avec 7000 m² de terrain C'est pas pour aller acheter Ces courgettes en supermarché Non on va les faire pousser nous-mêmes Parce qu'avec Clara On adore jardiner Donc dans un premier temps Ici quand on sera vraiment Installé sur la maison On va sans doute faire Une serre en dur Pour faire nos semis Donc vous commencez à me connaître Je vais pas faire les choses à moitié Je pense que je vais vraiment En faire un petit muret Sur 50 cm Jusqu'à 1 mètre d'hauteur En pierre sur le dessous Et après en tant que charpentier Je vais y mettre une belle charpente dessus Pour faire une belle serre Donc voilà Une petite partie serre Pour nos semis ici Et je pense que de l'autre côté On mettra vraiment une serre tunnel Également pour notre jardin Là sur cette partie là Ce sera vraiment la partie jardin Et après on a notre pré en dessous Pour ce qui est de notre pré en dessous C'est pareil Il y a encore beaucoup de place L'autre jour avec Clara On était en week-end Et on a vu un kiosque en fait Et c'est vraiment un truc Qu'on trouve super joli Si on n'y avait pas du tout pensé avant Mais peut-être qu'un jour Il y aura un kiosque En plein milieu de notre pré Avec la belle vue en face Sauvage et tout Donc nickel Là pareil Ça me fait penser Il y a deux petites ruches Donc pareil La fabrication a ruché C'est toujours autant de choses Possibles et imaginables Il y a également Toutes les vidéos Qui pourront peut-être Tourner autour de mon atelier Parce que j'adore créer des choses J'adore faire des choses de mes mains Donc il y a vraiment La possibilité de faire encore Plein de vidéos dans mon atelier Donc même si cet atelier Il fait vraiment rêver Il est encore très loin De ressembler à l'atelier de mes rêves Il y a plein de projets Qui sont prévus ici Des projets pour fabriquer Des meubles Des aménagements Vous savez Je suis un vrai geek de l'outillage Donc plein de vidéos Tests d'outillage J'ai récemment récupéré le bois Pour fabriquer l'escalier Du coup Donc il y a vraiment Plein de choses Qui sont possibles Et imaginables Dans cet atelier Donc voilà Si tu avais peur Que la chaîne YouTube S'arrête du jour au lendemain Dans un an Parce que j'ai déménagé dedans Et bien prends pas peur Parce qu'on en est vraiment Très loin Très loin de la fin Il y a vraiment énormément De boulot encore Donc même quand la maison Sera finie De toute façon Je pense que je vous lâcherai pas Comme ça Parce que vous êtes vraiment Une communauté en heures Vous êtes de plus en plus Chaque jour Donc ça fait vraiment plaisir Vous donner une force énorme Donc encore un grand merci A vous tous D'ailleurs ça fera au mois de janvier Trois ans qu'on a acheté la maison Et je pense qu'il nous reste Au moins encore Cinq ans de travaux Donc voilà T'es pas prêt de t'ennuyer Et moi non plus d'ailleurs Et comme je l'ai dit tout à l'heure Je pense que j'ai oublié Des dizaines et des dizaines de choses Mais je pourrais pas tout vous citer Parce que sinon On y passerait vraiment des heures Qui sait Peut-être qu'un jour Il y aura une piscine ici Allez j'arrête Bon comme d'hab Si la vidéo t'a plu Bah tu peux mettre un petit like Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Tu peux t'abonner à la chaîne Je te mets mon petit Instagram Juste ici en dessous Si tu veux soutenir la chaîne Bah comme d'hab Je te mets mon petit lien affilié Chez Outils des pros En description Et sur ce Moi je te souhaite Une excellente semaine Et je te dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz